et bien salut à toutes et à tous c'est romango on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 62 monster legends dans cet épisode comme vous avez pu voir au titre et à la miniature bas je vais faire monter au niveau 100 kane alors ce qui est fou c'est que je sais qu'il est fort je pensais pas à ce point là déjà il est niveau 1 il est plus haut dans mes stats que tous les tous les monstres que j'ai donc on veut voir ça donc ce que je peux voir de ses attributs donc il ya ça et il ya ça voilà au niveau des compétences pour le moment il a ces deux attaques là de base avec son attaque spécial qui est juste ici après au niveau des reliques je lui ai mis une épée du punisseur de punisseurs et une grande essence de guérison donc après au niveau des ruines j'ai mis une ruine de force de niveau 5 une ruine de vitesse niveau 5 une ruine de vitesse et devine niveau 5 fusionner et donc bah c'est parti on va le passer au niveau 100 et c'est pas quoi alors première évolution alors j'avais fait un event il ya très 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 longtemps que j'avais eu dans les 70 cellules et du coup après chaque jour et ben dans le magasin j'achetais des cellules à droite à gauche dans le magasin du labo du coup bah c'est comme ça que je lui si jamais vous posez la question alors ok bon moment au niveau des infos donc il n'a qu'une seule évolution sa contribution ouais il ya qu'une seule évolution ok c'est génération d'endurance non garder nos attaques génération d'endurance non merci ça va aller alors et c'est ni mon trois tours c'est moi trois tours c'est quoi ça tournoi c'est quoi nombre de tours que le monstre doit attendre avant de réutiliser cette compétence combat en direct ok moi je je vois le tournoi j'en ai fait quelqu'un des tournois d'entraînement bien sûr niveau 45 et c'est haut régénère l'endurance saignement évasion repos remplacé par voie j'ai pas parce que ça fait une attaque mais ça régénère l'endurance pas mal on va remplacer par ça pour le moment à avoir pour remplacer l'endurance oh ouais je pense en vrai je vais remplacer avoir après si je dois lui mettre une l'endurance ou quoi que ce soit tac niveau 60 niveau 65 niveau 70 ok 75 alors est-ce qu'il y a des attaques utiles j'ai l'impression qu'il y aura plus d'attaques utiles j'ai vraiment l'impression qu'il y aura plus d'attaques utiles ouais il y aura plus d'attaques utiles bon et bien il est niveau 100 ça y est il est niveau 100 on se retrouve tout de suite pour les combats alors on va faire un donjon de pour récupérer des pièces de labyrinthe alors je ne finirai pas le donjon évidemment c'est normal donc changer l'équipe changer on prend kane en nous on va prendre qui j'ai envie de prendre lord of atlantis pour pouvoir boost kane et on prend voltaic bien évidemment donc je sais pas si les deux ensemble ils sont forts à voir alors non saignement voilà voilà ça tue ok de toute façon j'attaque plusieurs fois ok toi tu meurs et toi tu meurs voilà ok on est parti pour le deuxième combat après avoir pour remplacer lord of atlantis par comment il s'appelle par frost wars parce que bah en fait si je galère trop je vais le prendre pour pour geler l'ennemi en fait ce qui pourrait être cool alors on va faire sur toi parce que parce que j'ai envie de te tuer voilà paf 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 et paf beaucoup trop pété ce monstre bon alors là lors de ce combat je vais essayer de mettre de mettre saignement à un ennemi et de réattaquer après pour voir combien de dégâts je fais alors qui prend le monde et toi voilà ah je rate ça qu'immédiatement c'est trop bien et donc et donc après je fais tellement de dégâts oh ça c'est bien ok donc au final peut-être qu'avec les deux il y a un truc à faire faut juste que ouais faut juste avoir des bonnes runes de vitesse après tout ce que j'ai à faire avec eux c'est de mettre un monstre qui tanque ou ou je sais pas un monstre qui qui handicap ennemis alors j'ai pas mis saignement c'est dommage j'ai gagné quoi je sais pas j'ai pas vu alors bon bah on va faire ça j'ai tellement de dégâts c'est c'est abusé alors paf tac on va faire sur toi et électrique ah oui électrique feu d'accord deux monstres tu meurs paf tu prends des dégâts mince je me suis loupé tu prends des dégâts tu prends des dégâts et je te termine voilà ok on est parti pour le cinquième combat alors donc j'ai changé une attaque je vais rajouter c'est celle là je crois euh non c'est celle là voilà j'ai rajouté celle là pour tout simplement voilà pouvoir réattaquer et euh puis voilà réattaquer un minimum quoi alors paf on va même pas le temps d'attaquer qu'ils sont tous morts ok et tu meurs voilà ok on est parti pour le sixième combat alors qu'est-ce qu'on gagne là-dessus je sais pas trop ok c'est bien super efficace ça c'est cool c'est quoi oh ah non ça met pas assez nombre bon c'est pas grave ok ok je pense que je vais attaquer lui principalement voilà et maintenant j'ai plus qu'à attaquer lui là-haut qui meurt qui meurt normalement ah j'ai oublié de sélectionner l'attaque voilà et voilà nice ok on part pour le dixième combat alors ah bah super super j'arrive paf euh on va tuer lui là-haut ça 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 fait toujours des dégâts en moins au béni double dégâts plus précision on va mettre sur lui faut que je tue lui alors il est quoi il est feu légendaire abonnisation modifie le statut allumage de la zone immunisé contre l'étournissement ok paf tu meurs tu prends ça tu prends ça tu reprends ça ça tue pas mais ça ça tue et voilà on est parti pour le neuvième combat pour récupérer 80 pièces alors franchement ce petit duo est pas mal euh tac petit duo de monstres que j'ai la kane et Volta qui sont pas mal après faut que je vois pour le troisième monstre mais un monstre qui tanque ou un monstre qui permet d'avoir des boosts de dégâts je sais pas trop à voir et voilà ok on est parti pour le dixième combat alors euh hop hop re j'ai dû faire une ellipse alors donc voilà tu meurs paf toi tu prends ça euh eau bénite sur toi tac tu prends ça paf et paf voilà voilà on est parti pour le onzième combat pour récupérer 110 pièces alors ok bon là c'est facile euh vraiment easy pas trop compliqué ici paf il meurt tac il fait ça sur toi et toi tu viens et tu fais ça et hop il meurt et puis voilà ok on est parti pour le douzième combat voilà alors d'accord d'accord tac ok ok bon au béni paf tac 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 sur toi les deux meurs sur toi sur toi sur toi un maximum de dégâts et tu meurs ok on est parti pour le treizième combat pour récupérer 150 pièces il reste 5 combats il reste 5 combats on va les faire alors tac tu prends ça puis là double triple dégâts sur toi et là je fais ça sur toi je fais ça sur toi hop il meurt hop il meurt hop il meurt c'est parti pour le quatorzième combat alors donc là on va récupérer 20 000 or tac 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 hop euh non et hop voilà voilà on est parti pour le quinzième combat pour récupérer 215 pièces de donjons alors passe toi paf je te tue j'aurais du tuer lui non paf je le tuerai paf tu meurs et toi tu meurs maintenant on est parti pour le 16ème combat pour récupérer 30 000 de gold alors et ben toi je tue toi parce que j'ai envie de te tuer voilà allez on va faire ça sur toi paf tu fais ça hop tu viens tu le tuer presque et hop il est de meurs on se retrouve pour le dernier combat de ce donjon de pièces de labyrinthe alors 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 tac on va faire ça sur toi aïe d'accord il joue de ouf il joue de ouf voilà j'ai pas envie que tu vives meurs voilà euh je fais quoi vas-y je fais ça euh je fais ça je fais ça je fais ça hop je peux faire que ça et tu meurs et ben voilà j'ai terminé le donjon c'est la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à aller lâcher un like un commentaire moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode allez bye bye